bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui après une semaine d'utilisation je vais vous donner mon propre avis sur le fonctionnement de mon iphone 7 plus noir 2g je vais vous donner les différentes caractéristiques de celui ci on a ici actuellement sur le bureau deux iphone un iphone 7 plus et un iphone 6 plus on va les démarrer ensemble pour voir un peu la rapidité de l'un et de l'autre au niveau du démarrage donc là je vais tout simplement appuyer sur les deux boutons en même temps et voir comment ça se passe au niveau du démarrage alors normalement l'iphone 7 plus devrait être plus rapide de beaucoup plus donc on va bien voir si cela fonctionne alors les téléphones démarrent ensemble on est donc sur la pomme sur les deux écrans et on va voir lorsque l'iphone 7 ou 6 plus alors l'iphone 7 plus à démarrer mais a suivi l'iphone 6 plus derrière en très peu de temps donc comme vous voyez ici on peut pas dire ça soit vraiment énormissime le temps de démarrage entre l'un et l'autre donc on va passer ensuite donc sur les caractéristiques de l'iphone 7 plus avec les différentes fonctionnalités de celui ci les avantages qu'il peut fournir pour une personne déficiente visuelle au niveau de l'appareil photo au niveau de la rapidité d'exécution voilà donc on va rentrer dans le descriptif je répète ceci est mon propre avis vous pouvez avoir le vôtre donc n'hésitez pas à les partager dans les commentaires allez c'est parti tout d'abord côté design apple est resté aujourd'hui dans la même forme les mêmes emplacements deux boutons que l'on trouve à partir de l'iphone 6 6 plus 6s 6s plus avec l'iphone 7 et 7 plus on va avoir exactement le même design côté apparence le poids on va trouver 138 grammes pour l'iphone 7 et 188 grammes pour l'iphone 7 plus une différence à l'époque on voyait correctement apparaître les antennes réseau on voyait vraiment apparaître ces antennes aujourd'hui apple les amis sur la tranche de l'appareil donc vraiment moins visible et encore moins lorsque vous avez un iphone noir ou noir 2g plus que ces antennes sont pratiquement invisibles on va donc s'intéresser côté hardware sur la façade on va partir côté gauche on a toujours les boutons volume de chaque côté le bouton pour mettre l'iphone en mode silencieux sur la tranche du haut on ne rencontre rien du tout sur le côté droit on va toujours rencontrer le bouton marche arrêt de l'appareil ici on va rencontrer le tiroir pour la carte sim et aujourd'hui sur l'iphone 7 apple n'a toujours pas fait le choix que l'on puisse ajouter une deuxième carte sim le bouton homme qui est devenu de haptique dessous on rencontre le port lightning avec à sa droite un haut parleur et à sa gauche une grille qui cache le micro pour la réception du dit série donc voilà pour la carte sim on est donc sur une nano sim alors le bouton homme n'est plus cliquable cela veut dire que il est maintenant passé capacitif ce bouton ne fonctionne maintenant si votre iphone est allumé alors grâce à ce nouveau bouton on va avoir la possibilité la capacité d'avoir un retour haptique donc la sensation d'une petite vibration dans le droit et suivant les choses que l'on va faire sur l'iphone on va ressentir différentes vibrations telles que si on fait descendre le tiroir de notification on ressentira une petite vibration dans la main alors ces vibrations sont réglables elles partent de une à trois au niveau de la force de ces vibrations donc elles sont très agréables suivant donc la sensibilité de votre doigt de votre main vous allez pouvoir donc les régler de une à trois c'est d'ailleurs ce qui a été fait dernièrement sur les trackpad de dernière génération sur les macbooks pour que lorsque vous appuyez et exactement ce qu'on a ce qu'on peut rencontrer sur la montre d'apple en fait sur l'apple watch lorsqu'on fait un appui long un appui plus fort on ressent en fait une vibration dans le poignet qui nous dit qu'on a effectué quelque chose alors un des grands regrets de beaucoup d'utilisateurs et je les comprends c'est la disparition du port jack qui se trouvait sur la tranche bas de l'appareil à la gauche du port lightning on avait notre port jack qui nous permettait d'écouter la musique aujourd'hui malheureusement ce n'est plus le cas apple essaie de passer avec le sans fil est ce que je trouve malgré tout dommage c'est que cette envie d'apple de nous faire passer en sans fil ils nous ont quand même gardé le port lightning pourquoi dommage ils auraient pu au moins à l'heure de l'induction exactement comme on charge notre apple watch on aurait pu poser l'iphone 7 sur une base pour qu'il puisse se recharger en induction donc ce sera certainement dans la nouvelle version de l'iphone 8 donc aujourd'hui trois possibilités pour écouter votre musique ou voiceover ou des films c'est soit le casque sans fil soit le casque port lightning qui a été livré avec votre iphone ou de passer avec le petit adaptateur lightning mini port jack donc ce qui permet en fait de pouvoir brancher n'importe quel casque en jack sur votre iphone mais il faut absolument ce rajout d'adaptateur la problématique que beaucoup de gens ont mis en avant c'est que si leur iphone est faible au niveau batterie ils ne peuvent pas écouter leur musique avec le casque si ils sont en train de charger leur iphone plus que on utilise le port lightning sur la face avant en haut on va trouver donc le capteur de luminosité ambiante la caméra de face time qu'ils ont amélioré à 7 millions de pixels une petite particularité ils nous ont mis un petit haut parleur qui permet de rendre l'iphone lorsqu'on l'a en mode paysage ou même en mode portrait d'avoir l'iphone en stéréo puisqu'on a le son qui sort du petit trou de l'oreille et du haut parleur qui est tout en bas à droite de l'appareil alors pour les utilisateurs de voice over c'est très agréable puisque on a vraiment un son stéréo qui nous vient en face de nous ce qui nous permet vous allez voir je vais monter le son à fond d'avoir un très bon rendu sonore au niveau de voice over donc aujourd'hui sur l'iphone 7 on rencontre un appareil photo de 12 millions de pixels avec un flash 4 led et sur l'iphone 7 plus on rencontre un double capteur photo chacun équipé de 12 millions de pixels avec notre flash 4 led qui permet dans des endroits peu éclairés de faire un très bon rendu photo alors pour l'iphone 7 une diagonale d'écran de 4,7 pouces et pour l'iphone 7 plus une diagonale d'écran de 5,5 pouces donc un très bel écran ips de très grande taille donc qui peut convenir pour les malvoyants l'avantage de cet iphone grand format c'est que la prise de photo pour faire de l'eau cr va vraiment être très efficace vous allez voir tout à l'heure dans le test alors pour l'iphone 7 et l'iphone 7 plus les deux sont certifiés ip67 donc ça veut dire que tous les deux sont étanches à l'eau et à la poussière mais attention je vous ne ferai pas le test de plonger mon iphone dans un bocal en aucun cas je ne m'amuserai à plonger moi même dans l'eau pour voir si mon iphone est complètement hermétique à l'eau donc moi je vous conseille de préserver celui-ci car apple ne prend en aucun cas en charge des iphone qui a été soumis à l'eau donc faites attention vous amusez pas à plonger votre iphone pour voir s'il est étanche les deux iphone sont ip67 donc étanche poussière et eau d'ailleurs si vous êtes tombé vous avez fait tomber votre iphone dans l'eau il faut minimum attendre cinq heures avant de rebrancher la prise lightning pour éviter tout risque de court circuit avec votre appareil alors pour les personnes qui veulent éventuellement faire des selfies la caméra donc frontale qui comporte maintenant je le disais en tout début 7 millions de pixels on a donc une possibilité d'avoir l'écran qui sert de flash ici vous allez voir l'écran il devient tout blanc et permet de faire comme un flash et permet de faire de très belles photos au niveau des selfies en fait donc c'est une illumination de l'écran pour simuler un flash frontal au niveau de l'appareil photo donc pour avoir le zoom en deux fois on faut il faut aller donc cliquer sur un petit bouton lorsqu'on pitch on entend zoom x10 on tapote deux fois et on est passé donc à deux fois en zoom x2 en deux fois donc optique ce qui va nous permettre de faire de l' ocr qui nous fera vraiment un très bon résultat vous allez voir tout à l'heure sur les tests par rapport à l'iphone 7 et l'iphone 7 plus l'avantagé c'est que lorsqu'on lorsqu'on va déverrouiller l'orientation on va pouvoir passer en mode paysage avec l'iphone 7 plus et nos icônes se mettront dans toute la longueur de l'appareil ce qu'on ne pourra pas faire avec l'iphone 7 donc avec les deux iphone on filme en 4k à 30 images par seconde alors vous allez voir donc côté multimédia on va lancer une musique qui on 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 Côté multimédia, on est vraiment sur du stéréo. Alors, on n'a pas parlé de l'intérieur, mais ces deux iPhones sont équipés d'un processeur A10 appelé Fusion. Donc, un quadricœur qui se sert en fait de deux petits cœurs pour utiliser les petites tâches que l'on fait, style, sms, mail et autres. Et deux gros cœurs qui vont servir lorsqu'on va faire des jeux très gourmands. On va faire de la vidéo très gourmande comme si on voudrait monter des films avec iMovie. Donc, les deux gros cœurs vont se mettre en marche. Le processeur A10 Fusion a été comparé à un processeur d'ordinateur. Au sujet de la RAM que l'on trouve à l'intérieur des deux téléphones, on a dans l'iPhone 7 2Go de RAM et dans l'iPhone 7 Plus 3Go de RAM. Alors, au niveau des batteries par rapport à l'iPhone 7 et 7 Plus, pour ma part, ayant utilisé un iPhone 6 Plus, un iPhone 6S, personnellement, en utilisant VoiceOver tout au long de la journée, à partir du soir, il faut quand même que je mette mon iPhone en charge si je veux l'utiliser jusqu'à la fin de la journée, c'est-à-dire vers 10-11h. On va dire qu'aux alentours de 20h, je commence à manquer de batterie, mais je suis vraiment quelqu'un qui utilise mon iPhone énormément dans la journée. Alors, les deux iPhones sont livrés avec iOS 10 et dans l'accessibilité d'iOS 10, on trouve trois choses essentielles. C'est le rajout de la loupe, le rajout écran de couleur pour que les personnes ayant des problèmes de datonisme puissent aménager leur écran suivant les couleurs. Et par rapport donc à VoiceOver, on a maintenant la possibilité d'avoir un dictionnaire de prononciation. Donc, lorsque VoiceOver a beaucoup de mal à prononcer certains mots, on va voir la conclusion. Et ceci est ma propre conclusion. Si vous aviez, je pense, un iPhone 5S, 6, vous allez voir une grande différence dans le changement de votre appareil. Mais si vous aviez un iPhone 6S et 6S Plus, personnellement, je ne pense pas que vous allez voir de réelles améliorations conséquentes à changer votre appareil. Voilà, ceci est ma propre idée. On va passer maintenant à une situation concrète. VoiceOver, OCR, KNFB Reader. Et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, donc, je vais vous faire montrer avec l'iPhone 7 Plus, donc le KNFB Reader. Vous montrer en termes de rapidité ce que ça peut donner, en termes d'efficacité au niveau de l'appareil photo. Donc, on va déjà déclencher le KNFB Reader. Donc, comme d'habitude, ce qu'on fait, je vous fais montrer, pour les personnes voyantes, la feuille que je vais numériser. Je positionne à peu près l'appareil au centre de la page. Souvent, je prends mes repères en mettant le téléphone un peu en contrebas à gauche et je le lève hauteur d'un coude. Prendre une photo. Bouton. Prendre une photo. Page 1. Pause. Actualité fondamentale déposite en trait physique la matière noire. Pour la première fois, des traces de cette masse mystérieuse auraient été mises en évidence dans l'ESPAO. Pabla, un inscrit en embarque sur le satellite russe reçu en dégâts à peut-être détecter les premières preuves indirectes de la présence de matière noire. Ce nom désigne un vieux mystère de la physique. Il y aurait dans l'univers une masse énorme de matière qui tiendrait les galaxies mais resterait invisible. Elle représenterait près du quart d'EF univers. Jusqu'alors, tous les candidats composés de matière connue ont été exclus. Ne reste que des hypothèses recourant à des particules jamais vues, même dans les accélérateurs. Pabla apporterait des indices de cette présence sous la forme d'une anomalie. Dans ses enregistrements, selon l'article paru dans Nature du 2 avril, elle a compté... Voilà, comme vous avez vu, c'est très rapide. On va prendre vite fait une marche arrière. Mode photo. Bouton. On va faire en mode lot. Ajouter une image de la galerie. Mode lot désactivé. Bouton. Mode lot activé. Prendre une photo. Bouton. Donc, mode lot activé. Ce qui veut dire que là, je vais pouvoir prendre autant de photos que je vais vouloir. Et une fois terminé, je vais arrêter et il va passer l'OCR instantanément. Donc, j'ai tourné ma page. Ici, je vais repositionner à peu près. Prendre une photo. Bouton. Prendre une photo. J'ai pris une première photo d'un premier document. Ici, je vais prendre une deuxième photo. Prendre une photo. Bouton. Prendre une photo. D'un deuxième document. Et je vais lui dire. Mode. Langue de texte. Bouton. Mode lot activé. Bouton. Mode lot désactivé. De terminé. De terminé. Réseau orange F. Deux parts sur ce. Affini. Charge de la batterie. 55%. Bluetooth connecté. Orientation verrouillée. Page 2. Page 2. Bouton de retour optique. Quantique. Une photo voyage groupé. Une prédiction cinquantenaire due à l'américain roi globé. Prix Nobel de physique 2005. Vient de trouver confirmation mécanique quantique. Il avait suggéré que les grammes de lumière. Les photons. Émis par un corps chauffé comme un fer chauffé à blanc. Ne partent pas au hasard et en désordre. Groupés. Alors même que le processus qui leur donne naissance. S'en semble désordonné. Problème. Pour voir ces photos. Bouton. A faux. A l'instar de l'envie d'un sprint. Posséder un dispositif de capture très rapide. L'équipe de l'Office nationale d'études et de recherche aérospatiale WONRA. Et du laboratoire Castlet-Bruxelles. A amélioré la rapidité de la technique existante d'un million de fois. Ce qui lui a permis de mettre en évidence c'est d'arriver groupé. L'écart entre deux photons et deux chaussures. Passe suivante. Détecteur LFR. Passe suivante. Même le nouveau bouton fusion E. Passe suivante. Et neuf. Tropaux. C'est une fille. Un grâce au syndicat mixte de Canigo Grand Site. Les troupeaux d'apposent. Passez-vous au rendez-vous au Cortalet ou écurie avec fois les attendent. La señora, le drapeau catalan, est omniprésent de tous les catalans dessus des Cortalet. Éclame de l'or déjeuner. Plus de 1500 personnes ont établi un camp de base avant de monter le 16 juin pour déposer les fagots au sommet. C'est une fille internelle. 621 Pyrénées Magazine 147 à meudi 16 juin. Rode forestière du Leche. L'objectif est de radier 17 km plus haut. Le Rhin des Cortalet à 250 mètres d'altitude. La troupe d'apposent. Voilà donc j'espère que la prise en main, le test, mon avis sur l'iPhone 7 au bout d'une semaine vous aura plu. Moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine. Et je vous dis salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.